Général Christophe Gomart, bonjour. Merci de participer à ce talk stratégique Le Figaro. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir. Général Gomart, en juin dernier, après 36 ans dans l'armée, vous avez quitté l'institution pour rejoindre le secteur privé. 36 ans sous l'uniforme, une carrière extrêmement prestigieuse, votre modestie dut-elle en souffrir, une carrière cohérente, tournée vers l'action, vers les opérations, comme on dit, sous le double saut des forces spéciales et du renseignement. Quelques états marquants de votre carrière. Vous avez, en tant que colonel, commandé un régiment extrêmement prestigieux, le 13e régiment de dragons parachutistes, qui appartient aux forces spéciales, puis devenu général. Vous avez commandé les forces spéciales, ce qu'on appelle le COS, le commandement des opérations spéciales. Et puis, à partir de 2013 et jusqu'en l'été dernier, vous avez été directeur du renseignement militaire. Et c'est sur ce renseignement militaire que nous allons nous concentrer, parce que les gens le savent peu, mais il s'agit vraiment d'une clé, d'une capacité essentielle dans les guerres, dans les opérations que nous menons aujourd'hui, par exemple au Sahel ou au Levant. Et il serait bien que vous puissiez nous expliquer ce renseignement militaire, qu'est-ce que c'est, comment on l'obtient et à quoi ça sert. Question difficile. – Merci Alain Barlué, d'abord de votre invitation, merci au Figaro également. Tout d'abord, je voudrais qu'on ait une pensée pour justement un adjudant du TREM-RDP, dont les obsèques ont lieu aujourd'hui, qui a été tué dans la zone irako-syrienne. Et donc, effectivement, il était là-bas pour faire son métier, à la fois de force spéciale et d'homme du renseignement. Et vous avez souligné, en parlant de ma carrière, ce que j'avais pu faire. Effectivement, comme directeur du renseignement militaire, quel est le but d'un renseignement militaire ? C'est, d'abord, le renseignement sert à comprendre, sert surtout à anticiper, à faire prendre des décisions aux autorités qui disposent de ce renseignement. Et pour les armées, les armées disposent d'un service de renseignement qui s'appelle la direction du renseignement militaire et qui est là, justement, pour leur fournir le renseignement nécessaire à la planification des opérations et ensuite à la conduite des opérations. En fait, c'est le grand écart que doit mener la direction du renseignement militaire, c'est-à-dire anticiper, donc faire de la veille stratégique, ensuite acquérir le renseignement nécessaire à la planification et puis ensuite le renseignement nécessaire à la conduite des opérations. Et pour ça, cette direction du renseignement militaire dispose de tous les outils, tous les capteurs dans notre jargon, c'est-à-dire tous les censeurs qui nous apportent, qui recueillent du renseignement, que ce soit du renseignement technique ou humain. Ce renseignement technique... Et c'est bien le croisement entre ce renseignement technique, le renseignement image, le renseignement électromagnétique où, pour le grand public, les écoutes, l'interception des communications, plus exactement, le renseignement humain, mais également le renseignement cybernétique, c'est-à-dire le renseignement qu'on va trouver sur Internet, par exemple, et également le renseignement source ouverte, c'est-à-dire tous les gens s'expriment aujourd'hui, tous les gens utilisent les réseaux sociaux, tous les gens utilisent des tas de moyens pour communiquer entre eux de façon directe, de façon cachée, et l'intérêt, c'est effectivement, c'est de recueillir toutes ces données, de les croiser pour obtenir le renseignement utile aux chefs militaires ou aux décideurs politiques pour qu'ils puissent mener l'action dont ils estiment nécessaire. Croiser toutes ces données d'origine différente, les intégrer, ça se fait à travers un système qui s'appelle le renseignement géolocalisé, que vous utilisez, que vous avez utilisé sur la base de Creil, où est localisée la direction du renseignement militaire, ce renseignement géolocalisé, ce géoïne, comment ça fonctionne de façon très succincte ? Eh bien, c'est tout simplement, on prend du renseignement qu'on appelle géoréférencé. Aujourd'hui, quand vous prenez une photo quelque part avec votre appareil, il est géoréférencé, c'est-à-dire qu'on sait l'endroit où il a été pris, on sait l'heure à laquelle il a été pris. Eh bien, en fait, on additionne sur une carte, qui elle-même est géoréférencée, tout ce renseignement, que ce soit du renseignement image, que ce soit du renseignement son, donc de l'interception, que ce soit du renseignement humain, à travers ce que nous raconte une source ou un observateur, et à travers ce qu'on trouve également sur Internet. Ce sont des calques successifs qui viennent se superposer sur une carte, à un endroit d'intérêt précis. Et ça vous permet de trouver quoi ? Des récurrences. Donc, en AIT, comme vous trouvez des récurrences, vous allez chercher, anticiper, à comprendre ce que veut faire votre adversaire, et donc à avoir le temps d'avance nécessaire pour pouvoir gagner face à un adversaire, quel qu'il soit. Voilà l'intérêt de ce géo-int. – Soyons plus précis, autant qu'on puisse l'être, par exemple à Mossoul, et encore aujourd'hui à Raqqa, est-ce que ce système, par exemple, est utilisé, ce renseignement géolocalisé, est utilisé et a été utilisé pour permettre à la coalition anti-Daesh de progresser et de reprendre ces villes ? – Alors oui, il a été utilisé. Il a été utilisé pour une bonne raison, c'est qu'au départ, bien sûr, on n'a pas affaire à un adversaire qui est organisé en armée, c'est-à-dire dont on connaît les postes de commandement, dont on connaît les capacités, dont on connaît les matériels. Donc effectivement, comme il s'agit d'un adversaire qui est mélangé à la population, qui n'a pas d'uniforme militaire, qui n'a pas de véhicule militaire, qui n'utilise pas des modes d'action traditionnels militaires, et bien on arrive, grâce à ça, à retrouver l'endroit d'où ils commandent, qui peut être le bureau de la poste, qui peut être une ancienne banque, qui peut être n'importe quoi, grâce effectivement à cette superposition de calques, comme vous l'expliquiez, images, cartes, interceptions, renseignements humains, renseignements cyber, et grâce à ça, vous arrivez à trouver, par exemple, l'endroit d'un poste de commandement. C'est ce que nous avons fait exactement, après les attentats de novembre 2015, quand le président de la République a demandé aux armées françaises d'aller bombarder des cibles de l'État islamique, justement pour, en réponse aux attentats qu'ils avaient conduits sur le sol français. – Au Sahel, c'est la même chose, sur ce territoire désertique, qui est grand comme l'Europe, on peut aussi utiliser ces techniques de, je dirais, de renseignements croisés, pour trouver une aiguille dans une botte de foin, il faut quand même le dire. – Oui, le Sahel est très vaste, comme vous le savez, et l'idée, mais il y a toujours des points de focalisation. Nos anciens utilisaient des cartes qui étaient très, très précises, et quand on reprend toutes les cartes faites par nos anciens au début du XXe siècle, dans les années 30, 40, 50, les images sont très précises. Par exemple, au Sahel, il s'agissait de trouver, par exemple, les points d'eau, parce que les points d'eau signifient que les gens y vont, et ensuite, quand vous superposez ça avec une carte d'interception, qui est plus ou moins, sur laquelle on fait des tâches de chaleur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de communication à tel endroit, alors qu'ailleurs c'est vide, donc les gens ne communiquent pas. Quand on prend une image satellite ou une image de drone, effectivement, on arrive à mieux comprendre, et à mieux savoir ce qu'ils tentent de faire ou ce qu'ils font. Et donc, effectivement, de préparer, de conduire ensuite une opération. Le renseignement en général, et le renseignement militaire en particulier, se trouve face à un défi majeur, un mur presque. C'est l'explosion du nombre de données, ce qu'on appelle le big data. Comment traiter cette masse absolument extraordinaire de données ? Je crois qu'on peut, à l'heure actuelle, compte tenu des moyens dont on dispose, ne traiter que 20% de ce qu'on reçoit de tous ces capteurs, de toutes ces sources. Est-ce que ce n'est pas une limite rédhibitoire à l'efficacité du renseignement ? C'est une limite. D'où mon idée, effectivement, de trouver des systèmes, ou en tous les cas de créer quelque chose, qui permette de répondre à ce mur de données. Enfin, de répondre, d'être capable de franchir ce mur de données, comme on a franchi le mur du son. Je pense qu'à l'avenir, on sera capable de franchir ce mur de données. Ce qu'on appelle le big data dans le jargon courant. Mais en réalité, aujourd'hui, on n'est pas capable, effectivement, d'avoir au même endroit des gens capables de trouver les algorithmes nécessaires pour aller trouver la bonne donnée au bon endroit et au bon moment. D'où l'idée de création d'un intelligence campus, justement, sur la base de Creil, qui regrouperait non seulement des données, bien sûr, à partir desquelles on travaillerait, mais également des militaires, également des chercheurs, parce que, bien souvent, on a des tas de chercheurs en France d'excellente qualité. Et donc, nous sommes rapprochés du CNRS. Nous sommes rapprochés, par exemple, de l'école de Compiègne, dans lesquelles on a découvert qu'un chercheur avait cherché à comprendre pourquoi il n'y avait pas de loup solitaire chez les djihadistes. Pour lui, il n'y avait pas de loup. Et il a prouvé, grâce à des recherches qu'il a faites, à partir de données ouvertes. Mais si on associe chercheurs, entrepreneurs, formateurs et militaires spécialistes du renseignement, eh bien, je pense qu'on arrivera à répondre, à résoudre ce besoin nécessaire, si on veut, effectivement, ne pas être noyé sous ces données. Gérard Gomart, ça, c'est ce que vous décrivez là. C'est aussi une de vos marques de fabrique, si j'ose dire. Rapprocher les besoins du monde militaire, des compétences, notamment en matière d'innovation du secteur privé. Et lorsque vous étiez patron des forces spéciales, vous avez créé un salon qu'on appelle le Sophens, le salon des forces spéciales, qui, justement, rassemblait, rapprochait les forces spéciales qui ont des besoins très spécifiques, qui doivent faire autrement, et des start-up qui proposent des solutions innovantes. Est-ce que ça a été compliqué, pour le Sophens, comme pour cette intelligence campus de Cray, de rapprocher ces deux mondes qui, il faut le dire, ne se comprennent pas toujours ? – Ils ne se comprennent pas, mais en réalité, ils ont besoin les uns des autres. Et pour le Sophens, donc le salon des forces spéciales dont vous parlez, l'idée, c'était quoi ? C'était de pouvoir travailler avec des PME ou des TPE françaises, qui ont des savoir-faire d'une exceptionnelle qualité, dont ce qu'ils fabriquent ou ce qu'ils créent répond à nos besoins de forces spéciales françaises, mais en réalité, ils ne le développent pas parce que derrière, ils n'ont pas de marché. Donc l'idée, c'était de les aider à trouver un marché, donc en invitant nos homologues des forces spéciales d'autres pays, qui puissent effectivement acheter ces produits, et donc à travers ça, permettre à nos entreprises françaises de développer leurs produits, de pouvoir les vendre, et nous-mêmes, de pouvoir les acquérir, puisque ça aurait été l'occasion pour ces entrepreneurs de fabriquer ce dont nous avons besoin. Alors bien souvent, sur les petits matériels, ce sont des choses extrêmement utiles, car nous avons plein de géotrouve-tout en France, de gens capables de trouver plein de solutions à nos problèmes, parce que vous savez que chez les forces spéciales, la devise, c'est faire autrement, et donc on cherche toujours à trouver une solution qui nous permette d'agir là où l'adversaire ne nous attend pas. Gérald Gomart, je le disais, vous venez de quitter une institution, l'armée que vous avez servie pendant 36 ans, une armée, des armées françaises, qui sont reconnues pour leur savoir-faire, leur excellence, et puis en même temps, des armées qui sont, comme on dit, au taquet, dont les budgets sont extrêmement contraints, dont le développement, notamment capacitaire, parfois suscite des doutes, et puis aussi une armée dont, parfois, les hommes et les femmes souffrent dans leurs conditions de vie. En quittant cette armée que vous avez servie, j'imagine, avec beaucoup de passion, quel a été votre sentiment face à cette ambivalence ? – Je suis parti avec le sentiment du devoir accompli. Tout d'abord, je n'étais pas loin de l'âge de la retraite militaire, mais en même temps, en me disant que, pour moi, s'ouvrait l'occasion d'avoir un nouveau challenge. Ce nouveau challenge, effectivement, c'était de me confronter au monde civil et au secteur privé. Et c'est vrai qu'on ne quitte pas sans regret l'institution militaire dans laquelle, effectivement, comme vous vous souvenez, j'ai servi 36 ans, dans lequel j'ai servi pas mal à l'extérieur, dans lequel ça a été sans doute difficile pour ma propre famille, comme ça a été difficile pour mes propres amis. Mais, en même temps, je pense avoir servi la France et c'est toute la grandeur de ce métier. Et aujourd'hui, je pense servir la France autrement dans le secteur privé parce qu'il y a dans le secteur privé plein de challenges gigantesques et on a en France une capacité à innover, à inventer, à faire. Je suis aujourd'hui dans une entreprise, effectivement, française qui fonctionne très, très bien à l'international et ça, c'est passionnant. Et je pense qu'effectivement, passer du secteur militaire au secteur privé, pour moi, est une chance et j'en remercie encore les gens qui m'ont recruté. Général Gomart, merci. Général Gomart, merci. Sous-titrage ST' 501